Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Émission spéciale cette semaine, avis de tempête sur la politique agricole commune. C'est une des conséquences du Brexit, privée de l'apport financier britannique. L'Europe annonce une baisse du budget de la politique agricole commune. La Commission européenne propose également une PAC plus décentralisée où les États reprendraient un pouvoir de décision au détriment de Bruxelles. Faut-il y voir les prémices d'un détricotage de la PAC, un socle de l'Union européenne ? On va en débattre avec nos invités. Marc Tarbella, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen du groupe des Socialistes et Démocrates, eurodéputé de Belgique, membre de la Commission agriculture ici au Parlement européen. Merci d'avoir accepté mon invitation. Angélique Delahaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne du groupe du Parti populaire européen, eurodéputée française, membre des Républicains. Vous êtes aussi dans la vie agricultrice. Merci d'avoir accepté mon invitation. Enfin, Jean Quatremer, bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondant à Bruxelles du quotidien Libération. Vous animez aussi le blog Coulisse de Bruxelles pour ne rien rater de l'actualité européenne. Merci d'être venu. Mais d'abord, pour comprendre de quoi on parle, retour sur ces annonces de la Commission européenne sur la politique agricole commune. Bruxelles redonne la main aux États pour orienter leur modèle agricole. Et il y a ces coupes claires. Le budget de la PAC pourrait être amputé de 12%. Les agriculteurs français devraient ainsi renoncer à 5 milliards d'aides sur un total de 55 milliards. Les explications d'Alice Rougerie. Moins d'argent pour l'agriculture en Europe, une première au sein de l'Union. Le budget de la politique agricole commune va diminuer. 365 milliards d'euros pour la période 2021-2027 contre 408 milliards précédemment. Le Parlement européen parle d'une baisse concrète de 15%. La PAC perd sa place de premier budget de l'Union. Deux explications à cette coupe budgétaire. Le Brexit d'abord. Sans le Royaume-Uni, c'est 10 milliards d'euros annuels d'aide en moins. Et puis l'Europe a aussi d'autres priorités aujourd'hui. Défense, sécurité, immigration. Il faut rééquilibrer les budgets ou bien donner plus d'argent. Il y a plusieurs façons d'éviter ces coupes. La première, c'est que les Etats membres mettent plus d'argent dans le budget de l'Union. Ils pourront discuter de cela dans les deux prochaines années pour définir leur politique. Et s'ils ont l'impression que l'agriculture est une priorité importante, comme ils le laissent entendre en ce moment, je serai ravi de voir plus d'argent affluer. Et on pourra alors revenir sur certaines coupes. Sauf qu'en attendant, il faut bien trouver une solution. Réunion informelle des ministres de l'agriculture de l'Union européenne cette semaine. Ils n'acceptent pas cette baisse. La France et l'Espagne ont même présenté un mémorandum exigeant un budget pour la PAC au moins équivalent à celui d'aujourd'hui. Nous ne baisserons pas les bras. Et nous avons besoin de cette PAC, non pas pour que ce soit un complément de rémunération, mais parce que notre agriculture française en particulier a besoin de se transformer en profondeur. Et il n'y a pas que la baisse du budget qui coince. Deuxième point de litige, la renationalisation de la PAC. Le projet prévoit en effet plus de souplesse pour la distribution des aides. En clair, ce n'est plus Bruxelles qui impose, mais chaque État qui décide et adapte. Danger selon certains qui mettent en garde, la politique agricole commune doit rester commune. Une renationalisation ferait qu'on pourrait avoir la mise en œuvre des objectifs européens à géométrie variable. C'est-à-dire que dans un pays, ce serait le cas de la France, on serait très strict sur, par exemple, l'utilisation de produits phytosanitaires, prenons par exemple le glyphosate comme exemple. Dans d'autres pays, on laisserait couler. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas les mêmes contraintes. Et au final, on aurait une distorsion de concurrence avec nos paysans à nous qui seraient pénalisés par des contraintes qui seraient plus fortes qu'ailleurs. Pas de distorsion de concurrence ni de renationalisation rassure la Commission. Il s'agit plutôt de répartir plus équitablement les aides en privilégiant petites et moyennes exploitations agricoles. Les négociations commencent le 18 juin. La réforme doit être approuvée avant les élections européennes de mai 2019. Angélique Delahaye, c'est Coupe Claire. C'est une mauvaise nouvelle pour les agriculteurs français. Certains de vos confrères au groupe PPE parlent de hold-up organisé par la Commission. C'est une évidence. Au moment où le Parlement vote en Commission Environnement l'obligation de mettre des moyens pour accompagner les agriculteurs vers la double performance économique et environnementale, on tire le tapis, on leur retire l'échelle et les moyens qui vont avec pour arriver à transformer notre agriculture et la rendre plus vertueuse sur le plan environnemental. Donc c'est juste un mauvais coup. Un mauvais coup, c'est quoi concrètement les conséquences pour l'agriculteur français ? C'est une baisse de la contribution qui lui est apportée. Et puis en France, il y a quand même la double peine. Parce que la France va économiser le chèque britannique. Elle va économiser 1,6 milliard d'euros par an. Pourquoi ne le remet-elle pas sur le budget de la PAC ? Je pense que l'effort n'est pas très important puisque c'est déjà une dépense qui est dans le budget de la France. Marc Tarabella, il y a ces restrictions budgétaires. Il y a aussi cette renationalisation de la PAC, un des piliers de la construction européenne. On redonne la main aux États pour orienter leur modèle agricole. C'est quoi ? C'est un renoncement ? Très clairement. Je pense que l'Europe n'a plus l'agriculture comme étant une priorité depuis très longtemps, malgré que le budget reste important, même s'il diminue, c'est que ce sera quand même 30% du budget européen. Ce n'est pas rien. Mais quand on voit que l'agriculture est souvent la variante d'ajustement des autres politiques lorsqu'il s'agit de faire des accords de libre-échange, lorsque l'on voit qu'on abandonne tous les mécanismes de régulation qui précipitent les prix à la baisse et qui rendent moins prospères les agriculteurs et qu'en même temps, on fait la concurrence, notamment quand on surproduit du lait par exemple. Le prix diminue et on fait la concurrence avec notre lait en poudre dont on n'a rien à faire en Afrique, mais on l'exporte en Afrique. Et ce sont les entreprises agroalimentaires qui en bénéficient au détriment des agriculteurs africains. On n'est pas logique, on n'est pas cohérent. Et donc moi, je pense qu'au-delà de la restriction budgétaire, l'agriculture et l'alimentation devraient être une priorité européenne. Elle ne l'est plus aujourd'hui, il faut le constater. Et le regretter. En quatre mers, est-ce que la politique agricole commune, la PAC, elle a perdu son C ? Elle est plus commune ? Il y a deux choses dans ce qu'on vient de développer. D'abord, quand on vous dit en présentant le sujet que c'est une conséquence du Brexit. Ce n'est pas vrai. Oui, le Brexit fait qu'on perd un État membre et on perd entre 10 et 12 milliards de contributions nettes. C'est la différence entre ce qu'on paye la Grande-Bretagne et ce qu'elle reçoit chaque année au budget communautaire. Mais c'est un choix idéologique. Le choix idéologique qui a été fait par la Commission, c'est quoi ? C'est de ne pas augmenter le budget communautaire. Parce que je vous rappelle qu'en septembre dernier, Jean-Claude Juncker lui-même disait qu'il fallait passer le budget communautaire à 1,20 du PIB communautaire. 1,20 contre à peu près 1% aujourd'hui. Emmanuel Macron était sur cette ligne-là. Les Allemands, dans l'accord de grande coalition, étaient sur cette ligne-là. Et finalement, la Commission a décidé de s'aligner sur les moins-disants européens que sont les Néerlandais, les Danois, les Finlandais, les Suédois, etc. C'est un choix idéologique qui a été fait par la Commission de se retirer des politiques communes. Évidemment, quand ce soit idéologique, il a été prolongé sur la politique agricole commune. Je vous rappelle que la politique agricole commune, c'est la seule... Mais en même temps, la Commission demande aux États de mettre un peu plus d'argent sur le pot commun ? Non, ce n'est pas vrai. Le budget communautaire va rester à 1,08 exactement du PIB communautaire. Il n'y a pas plus d'argent qui sera mis au pot commun. En fait, on répartit, si vous voulez, les coupes. C'est tout. Et alors, je voudrais revenir quand même sur la PAC, parce que c'est symboliquement très important. Pourquoi ? C'est la plus vieille politique communautaire et c'est la seule vraie... 1957. Voilà. Et sans doute, c'est la seule politique communautaire qui est totalement intégrée. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a quasiment plus de budgets nationaux. Et c'est une politique industrielle, c'est-à-dire qui est gérée en commun de façon très fédérale. Et ce n'est pas hasard si la Commission tape d'abord là-dessus. C'est idéologique. C'est une approche de droite et c'est une approche de droite libérale. On démantèle. Et on démantèle. Ça va encore plus loin, parce que là, une fois qu'on a fait le choix de couper, en plus, on redonne aux États la liberté de gérer à peu près, comme ils l'entendent, la politique agricole. Qui devient en fait une sorte de... Je dirais, on passe d'une vision commune plutôt à une gestion commune d'une enveloppe répartie par Bruxelles. Et à l'intérieur de cette enveloppe, on fait à peu près ce qu'on veut. En clair, moi, je pense que dans 10 ou 15 ans, il n'y aura plus de politique agricole commune. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, à quoi ça sert d'avoir une espèce de grande campagne, caisse de compensation à Bruxelles, qui ne fait que redistribuer des chèques. C'est le début de la fin. Et la Commission ne l'assume pas. Angélique Delare, c'est le début de la fin ? Ah oui. Je partage complètement ce que vient de dire mon voisin. C'est le début de la fin. On l'avait déjà senti dans la dernière réforme. Pour moi, c'était une réformette. On prétend accompagner l'agriculture et une souveraineté alimentaire qu'il faut qu'on conserve. Je pense qu'on vit comme des riches. Parce qu'il y a profusion d'alimentation. On a l'impression que tout ça est éternel. Eh bien non. Si on n'est pas capable d'accompagner notre agriculture et de garder des prix à la consommation qui sont aujourd'hui, pourquoi on a des prix aussi bas en consommation ? C'est parce qu'on accompagne l'agriculteur dans ses coûts de production. Or, on lui met des contraintes supplémentaires. Et moi, je les entends, ces contraintes. Il faut mieux intégrer les questions environnementales dans nos modes de production. Moi, ça fait 20 ans que je me bats pour ça. Et c'est complètement, aujourd'hui, intégré par l'agriculture. Moi, j'en ai un peu assez, je l'ai déjà dit sur ce plateau, qu'on oppose agriculture et environnement. Les premiers écologistes sont les agriculteurs. Vous n'allez pas me faire croire qu'ils sont là pour saccager leur outil de travail. Un agriculteur, il est là de génération en génération pour transmettre ses terres. Il n'a aucun intérêt à le faire. Quelquefois, on l'a fait par manque de connaissances, par manque de formation des agriculteurs. Aujourd'hui, un jeune qui s'installe, il a fait des études, il a des formations agronomiques. Et donc, il est parfaitement en capacité de faire ça. Il faut vraiment que ce qu'a dit Jean-Claude Lunker à l'occasion de son discours sur l'état de l'Union en 2016 devienne une réalité. Nous ne pouvons pas perdre la bataille de l'alimentation et de l'autonomie. Juste, je rappelle au passage que l'agriculture, c'est ce qui a motivé la plupart des guerres dans le monde. Et pourquoi est-ce que l'Allemagne est un pays apaisé aujourd'hui ? En grande partie, grâce à la politique agricole commune. Je rappelle qu'elle est devenue pour la première fois de son histoire autosuffisante alimentairement en 1966, grâce à la politique agricole commune. Or, jusqu'à présent, l'Allemagne avait fait des guerres, et deux guerres mondiales, quand même 70 millions de morts au passage. Pourquoi ? Parce qu'elle n'arrivait pas à assurer sa propre subsistance. Jouer avec l'agriculture, c'est jouer avec la paix, c'est jouer avec le projet européen. Moi, je trouve ça incroyable que les gens à la Commission... Pour vous, si on affaiblit la paix, on favorise les conflits ? On affaiblit l'Europe, on favorise le nationalisme, et c'est le retour des chocs des nations. Je pense qu'il n'y a plus personne qui réfléchit au sein de cette Commission européenne. C'est un drame. Je veux dire que quelqu'un comme Selmayer, le secrétaire général qui est à la commande, c'est Jean-Claude Juncker aujourd'hui, il est quasiment à la retraite, mais quelqu'un comme Selmayer fait un mal à l'Europe... Qui est fonctionnaire, qui n'est pas élu. Il est fonctionnaire, bien sûr, fait un mal à l'Europe comme personne ne l'a fait avant lui. Alors, elle est quand même sous le feu des critiques, quand même, la PAC. Les États disaient, la PAC, c'est trop compliqué. Les agriculteurs disaient, je ne suis pas assez protégé contre la mondialisation. Et la société civile disait que la PAC, elle n'est pas assez respectueuse de l'environnement et de la santé. Est-ce qu'il ne fallait pas changer de modèle, Marc Carabella ? Mais si, clairement. Mais malheureusement, la Commission ultralibérale et les États membres majoritaires vont dans le même sens. Le rouleau compresseur continue. Et donc, aujourd'hui, on ne protège plus le revenu d'agriculteurs. Et les aides de la PAC ne suffisent plus à accorder un revenu d'essence aux agriculteurs, puisqu'on dérégule toutes les politiques. Donc, c'est évidemment un gros problème. On n'est aussi, je le dis, pas cohérents. Quand on veut mettre en regard la politique environnementale, la politique agricole, on pourrait redistribuer les aides de manière encore plus à aider l'agriculture qui est la plus respectueuse de l'environnement. Pas seulement l'agriculture bio, il y a aussi des agriculteurs qui travaillent en agriculture raisonnée. Et on ne le fait pas, on ne le fait vraiment pas au niveau européen. Et je le répète, aujourd'hui, on a un problème. L'argent doit aller pour la politique de défense et pour la politique des migrants, qu'on n'a encore pas assuré au niveau européen. Deux millions de migrants. Mais si on continue ces politiques de dérégulation, où l'alimentation est évidemment au centre des priorités partout dans le monde, eh bien, on risque effectivement d'avoir une renationalisation de la PAC et plus d'autosuffisance alimentaire européenne. Et on organise la dépendance alimentaire aux marchés internationaux en Afrique. Eh bien, continuons à faire ça, il n'y aura pas 2 millions de migrants dans quelques années. Il y aura des migrants, effectivement économiques, parce que leur terre sera devenue infertile et ils n'auront pas d'autre choix que de la quitter. Il y en aura des dizaines de millions. Et quand on va les refouler, on va dresser des murs de 10 mètres de haut. C'est tout à fait incohérent. Bruxelles affirme vouloir faire mieux avec moins d'argent. C'est possible ? Écoutez, moi j'entends parler... Être plus efficace ? Le maître mot de la Commission européenne, c'est simplification. Je suis désolée, le schéma qui nous est proposé, c'est quoi ? Ça se résume à quoi ? Pour moi, agricultrice, c'est un projet qui va être défini par des technocrates, administré par des fonctionnaires nationaux, arbitrés par les fonctionnaires européens. Si c'est ça qu'on appelle la simplification administrative, moi je considère qu'aujourd'hui, la PAC est encore plus technocratique qu'hier. Et donc moins politique. Et quel va être le rôle des parlementaires que nous sommes aujourd'hui ? Il y a les aides directes aux agriculteurs, premier pilier. Il y a le deuxième pilier, le développement de la ruralité. Chaque État va pouvoir faire ce qu'il veut des deux piliers. Et ce qu'évoquait à l'instant Marc Tarabella sur la transition et l'accompagnement vers une agriculture plus responsable sur le plan environnemental, on l'a voté. On a voté un programme qu'on appelle Eco-Scheme, en commission environnement, qui permettait de mettre en place des nouveaux outils. On a dit qu'il faut que les États consacrent au minimum 30% pour cet accompagnement vers la double transition et la double performance. Eh bien, qu'a fait la commission ? Elle dit que les États font ce qu'ils veulent. Ils font de 0 à 100. Ce n'est pas possible. Je vais préciser un petit peu ce que vous avez dit. Comment ça va se présenter ? Aujourd'hui, il va y avoir 9 objectifs généraux. Les objectifs, il faut les voir. C'est du style assurer un revenu d'essence agriculteur, respecter l'environnement, etc. Et dans le cadre de ces objectifs, chaque État aura une enveloppe budgétaire. Et chaque État viendra à Bruxelles pour négocier avec Bruxelles un programme national respectant ses objectifs. Et on va dire, voilà, je respecte tel ou tel objectif. Pourquoi on parle de bureaucratisation ? Confirmé au bout de 8 mois par la commission. Oui, absolument. Donc on négocie. Donc ça va être un bureaucrate du ministère de l'Agriculture français, pour prendre le cas de la France, qui viendra à Bruxelles négocier avec un bureaucrate de la Commission européenne. Et c'est le bureaucrate de la Commission européenne qui, après, à terme, vérifiera l'application de ce fameux programme. Je vous rappelle quand même, pour vous montrer un peu... C'est pour la décentralisation un peu de la politique agricole commune. Il faut, soyons sérieux... La renationalisation. Soyons sérieux, la Commission devrait embaucher peut-être un million d'auditeurs pour vérifier que ça se passe bien sur le terrain. Vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas été fichus de détecter que les Grecs mentaient sur leur budget ? Et vous allez me faire croire qu'ils vont être capables de vérifier ce qui se passe dans les montagnes corses. Mais il faut être sérieux. Il n'y aura évidemment aucune vérification. Une grande partie des États membres... Alors ceux qui sont bien administrés, comme la France par exemple, il y a une chance peut-être que ça soit à peu près appliqué. Mais la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne, etc. Vous oubliez. Donc en réalité, la Commission s'en lave les mains. Pire, ce n'est même pas une politique démocratique. Parce que le co-législateur dans cette affaire-là, le Parlement européen et le Conseil des ministres sont totalement écartés. Ils vont dire au départ, ils vont accepter les règlements, donc voter les règlements définissant ces grands objectifs. Et ensuite, c'est terminé pendant 7 ans. Après, vous allez être en vacances, c'est tranquille. C'est clair. Ah bon ? Oui, je veux... Pour dire que la Commission va vraiment à rebours de ce qui se fait partout dans le monde, il faut un peu ouvrir les yeux aussi sur ce qui se fait dans le monde, partout, les grands acteurs agricoles recouplent les aides à la réalité économique de l'agriculture. Bien sûr, les Etats-Unis, la Chine. Et dans les 9 mesures, ils autoriseraient évidemment plus de souplesse, c'est un beau mot, souplesse, ça passe bien, pour rédiger des aides, mais jamais vers des aides couplées. Les aides couplées, elles sont minoritaires en Europe, mais elles permettent de garder l'agriculture dans les territoires les moins productifs. C'est la prime à la vache à laitante, c'est la prime aux raisins secs à Corinthe, c'est lié au territoire, défini par les Etats. Et ça, ils veulent le supprimer. Le seul outil qui permet de garder l'agriculture partout sur le territoire, y compris dans les zones les plus pauvres, ils veulent le supprimer. Dernier élément, regardons les effectifs dans les différentes directions de la Commission européenne. L'effectif à la direction de l'agriculture a fondu. Et demain, ça sera la direction environnement, c'est la direction budget qui viendra dicter à la direction agriculture ce que devront être les mesures pour l'agriculture. Je crois que les agriculteurs européens ont vraiment le souci à se faire. La Commission européenne est à la botte de Business Europe. Alors, les ministres de l'agriculture et de l'Union européenne se sont donnés rendez-vous mardi à Sofia. Ils se sont montrés très prudents sur les propositions de la réforme de la PAC dévoilées par la Commission. Il y a même des lignes rouges. On écoute quelques ministres de l'agriculture, à commencer par le ministre irlandais, très inquiet. Franchement, sur la PAC, on est très préoccupés. Il n'est pas raisonnable de demander aux agriculteurs de continuer à faire plus avec moins d'argent. Je suis conscient que l'Union européenne a beaucoup de problèmes à gérer, mais je ne crois pas que ce soit une raison pour réduire le budget de la politique agricole commune. Si on prend le point de vue de la Belgique, on estime les coupes cumulées pour le premier et le deuxième pilier entre 400 et 600 millions. Donc, c'est des très gros efforts qui sont demandés à un certain nombre de pays. Et la crainte que nous avons, c'est évidemment de voir l'agriculture continuer à être une forme de variable d'ajustement du budget européen. Et ça, c'est difficilement acceptable, évidemment. Aujourd'hui, nous sommes bien dans l'idée qu'il faut transformer la PAC, il faut la simplifier, il faut la rendre plus lisible pour nos agriculteurs, pour l'ensemble de nos concitoyens. Mais nous avons aujourd'hui cette obligation que la PAC soit un véritable filet de sécurité pour nos agriculteurs. Et donc, nous, nous refusons des cofinancements sur le premier pilier. Les choses sont claires chez nous. C'est une ligne rouge pour la France. Voilà, on a entendu Stéphane Travers à la ligne rouge, le cofinancement, c'est-à-dire que les États mettent la main à la poche pour la PAC. C'est ça qui fait peur ? La contribution nationale nécessaire pour compenser les pertes ? Ce n'est pas ça qui devrait faire peur. Ce qui devrait faire peur, c'est la baisse du budget. Le cofinancement aura pour conséquence d'augmenter la distorsion de traitement des agriculteurs entre eux au plan européen. Comment peut-on accepter sur un marché unique de telles distorsions ? On les dénonce déjà sur les aspects sociaux, sur les aspects environnementaux, puisque tous les agriculteurs européens ne sont pas soumis aux mêmes règles dans ces deux domaines d'activité. Et bien là, on va l'accroître. On va l'accroître de par même la politique qui est censée les gérer. Il faut expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, pour cofinancer, ça veut dire qu'il faut avoir des moyens budgétaires. C'est pour ça qu'une partie, par exemple, des fonds structurés ne sont pas utilisés parce que les États les plus pauvres n'ont pas les moyens de cofinancer. Donc vous donnez une prime aux États déjà les plus riches. Et en revanche, vous nuisez aux États les plus pauvres comme le Portugal, éventuellement l'Espagne, la Grèce et tous les pays de l'Est. C'est ça le cofinancement. Il faut bien voir ce que ça veut. Vous savez que l'Allemagne, depuis 1999 et depuis Schröder, se bat pour le cofinancement. Eux, ils sont tout à fait pour parce qu'ils ont tellement d'argent et ils sont en surplus budgétaire qu'il n'y a aucun problème. Ils peuvent financer tout seul l'agriculture. La plupart des autres pays, ça n'est pas le cas. Donc on a vu ces ministres de l'Agriculture, il y a quand même une ligue contre les propositions de la Commission. Vous pensez que ça peut passer ? Vous me disiez que les États étaient plutôt d'accord. Ils ne sont plutôt pas d'accord. J'espère que le Conseil européen, donc l'ensemble des ministres d'Agriculture, donc l'ensemble des gouvernements européens vont réagir. D'habitude, c'est une machine à faire du surplace, le Conseil, aujourd'hui, quand l'Europe ne s'est plus décidée, n'a plus de stratégie. Vous pensez que ça va être voté, ce budget-là, avant les élections européennes ? Non, et la réforme, pour moi, ne doit pas l'être non plus, parce que ça ne sert à rien de précipiter une réforme. Et donc je crois qu'il faut bien la réfléchir et faire de la résistance par rapport à une commission qui a manqué d'ambition. Jean Quatremer l'a rappelé par rapport au budget, notamment. Et les États membres doivent revenir aussi à une ligne plus ambitieuse pour toute une série de politiques. Le Brexit doit être une opportunité de se recentrer sur des politiques que l'on définit beaucoup mieux ensemble. Et aujourd'hui, on est en train de redistribuer vers les États membres la responsabilité de faire chacun chez soi ce qu'il veut. Et donc on détricote la PAC, notamment. Mais c'est vrai aussi dans d'autres politiques qui ne sont pas intégrées, où on n'a pas de stratégie européenne. On détricote la PAC, mais est-ce qu'il ne faut pas réserver une part plus importante du budget de l'Union européenne à d'autres priorités, comme la défense, la crise migratoire, la sécurité intérieure, extérieure, les nouvelles technologies ? Je le répète une nouvelle fois, la politique agricole commune consomme une part importante du budget parce que c'est la seule politique à créer. Si demain, on mutualisait l'ensemble des budgets de la défense... 39% du budget. Voilà. Si demain, on mutualisait l'ensemble des budgets de la défense européen, ça serait 95% du budget. C'est simple. Voilà. Il faut comprendre les choses. Il faut arrêter avec ce truc populiste qui est de dire « Ah, regardez, il y a 30% de l'argent européen qui va à l'agriculture. » Oui, mais parce qu'il n'y en a quasiment plus dans les budgets nationaux. On a mutualisé, on a fédéralisé les budgets nationaux. Je voudrais juste rebondir sur la question que vous avez posée sur « On va aboutir d'ici juin 2019 ». Ça montre aussi le monde irréel dans lequel vit la Commission européenne qui souhaite effectivement qu'on aboutisse au mois de mai. C'est-à-dire en moins d'un an. D'abord, ça ne s'est jamais produit. Une négociation budgétaire de cette importance-là qui se clôture au bout d'un an. Mais surtout... Pour un budget 2021-2027. Voilà. Donc, Nibus a pris 13 mois. Et vous imaginez que tout le monde va perdre. Donc, demain, vous allez, par exemple, en France, si on n'arrive pas à augmenter le budget, donc En Marche va faire une campagne avec un budget agricole en diminution. Mais les populistes, l'extrême droite, les fascistes vont être ravis. Ça va donner des arguments, évidemment, à l'opposition. Ça sera pareil dans tous les pays. Personne n'a intérêt à conclure avant, évidemment. C'est-à-dire que la Commission puisse penser qu'on puisse liquider une discussion de cette envergure-là et surtout acter le démantèlement de la politique agricole commune dans l'espace de 10 mois. Mais ils vivent dans un monde... C'est-à-dire qu'ils sont à Disneyland, à la Commission. Angélique Delerre, ce coup de rabot, ça va encore, comme dit Jean Quatremer, ça va favoriser les populismes. D'autant que les extrêmes, c'est plutôt dans le monde rural qu'on les trouve. Donc là, on leur donne, on leur fait un boulevard. Franchement, moi qui suis restée agricultrice, parce que je suis la moitié du temps quand je ne suis pas là sur mon exploitation, je vois les réactions sur le terrain de mes voisins exploitants. C'est quoi ? Ben c'est... Non mais, qu'est-ce que c'est que cette Europe ? Elle est là pour quoi ? Nous, nos parents ont construit la politique agricole commune. Si aujourd'hui l'agriculture française est ce qu'elle est, c'est bien grâce à l'Europe. Donc, est-ce que l'Europe veut nous tuer ? Si c'est ça, on n'a aucune raison d'aller voter pour les partis qui nous proposent la construction et la poursuite de la construction européenne telle que le Parti des Républicains. Allez, on passe à notre rubrique de fact-checking. Stéphane Travers, ministre de l'Agriculteur, encore lui, affirme qu'il n'existe aucune étude prouvant la baisse du nombre d'abeilles. A-t-il raison ? C'est Checkpoint, préparé aujourd'hui par Adeline Louvini. Nos populations d'abeilles domestiques sont-elles en train de décliner ? Depuis plusieurs années, apiculteurs et amoureux de la nature tirent la sonnette d'alarme. Nos abeilles vont mal. Cette année, c'est même l'hécatombe en Bretagne. Plus de la moitié des abeilles domestiques n'ont pas passé l'hiver. Pourtant, quand on demande au ministre français de l'agriculture ce qu'il compte mettre en place pour aider les apiculteurs, il nous répond. Les dispositifs de surveillance dont disposent les pouvoirs publics aujourd'hui ne permettent pas à cette heure de corroborer une généralisation de cette dégradation. Donc, selon les chiffres officiels, les populations d'abeilles domestiques ne seraient pas en déclin dans l'hexagone ? Pour vérifier ça, regardons l'évolution du nombre de ruches françaises. On observe une forte chute début des années 2010. Depuis, leur nombre se stabilise. Ces chiffres ne permettent toutefois pas de connaître l'état de santé des abeilles. Pourquoi ? Parce qu'un apiculteur est avant tout un éleveur. Quand il subit des pertes, il remplace ses colonies. Il faut donc s'intéresser aux pertes de colonies et là, la réalité est un peu plus difficile à cerner. Le problème est qu'il n'existe pas de système de surveillance de la mortalité des abeilles au niveau national. Mais l'on peut quand même avoir une idée de la situation grâce à plusieurs études scientifiques financées par les pouvoirs publics, français et européens. Tout montre un taux de mortalité trop élevé. Les apiculteurs le reconnaissent, ils peuvent accepter de perdre 10% de leur colonie, mais c'est un maximum. Or, depuis 2006, ce seuil est systématiquement dépassé de manière plus ou moins importante. Les abeilles françaises ne sont pas au top de leur forme. Cette situation inquiétante ne concerne pas que la France. La Belgique, la Suisse ou encore l'Espagne ont dépassé les 20% de mortalité l'hiver dernier. En Allemagne, ce chiffre a même atteint les 30%. Alors quand Stéphane Travers déclare que les dispositifs de surveillance des pouvoirs publics ne permettent pas de montrer un déclin des populations d'abeilles, c'est contestable. Voilà pour le checkpoint. Vous le constatez, Angélique de la Haesse, ce déclin des abeilles ? C'est quelque chose qui est très variable d'une région à l'autre. Je pense qu'il faut mettre ça en lien avec... Les insectes, il faut le préciser, indispensables pour la qualité et la quantité des cultures. Pour la pollinisation et donc pour la production d'un certain nombre d'espèces végétales. Moi, je produis des légumes, il n'y a pas de pollinisateurs pour les salades. Mais bon, pour autant, je constate effectivement que les choses sont extrêmement variables. Mais il y aurait des mesures très simples à prendre. On sait que cette mortalité, elle est multifactorielle. Elle dépend de l'infestation des cheptels avec ce parasite qu'est le varroa. Elle dépend de la formation des apiculteurs. Elle dépend de la capacité à créer des réserves de nourriture pour les abeilles. Moi, j'essaie de me battre dans mon département. Oui, j'essaie de me battre dans mon département pour qu'une partie des accotements de nos routes départementales soient mises en bande mélifères. Pour que... Mélifères ? Mélifères. Ça permet la nourriture des abeilles et donc la production du miel. D'accord. Ce sont des mixtes de fleurs qui permettent aux abeilles de se nourrir. Donc je crois qu'il ne faut pas être catégorique, il faut être très pragmatique. Il y a de la mortalité des abeilles, ça, personne ne peut le nier. Elle est variable d'une région à l'autre, d'une année à l'autre, d'une période de l'année à l'autre. Moi, en ce moment, chez moi, il y avait plein de colzas, les colzas ne sont plus en fleurs. Donc les abeilles, elles ont beaucoup moins à manger qu'avant. On arrive à la fin de cette émission, le mot de la fin sur cet avis de tempête dans la politique agricole commune. Il va falloir que les États soient pour une fois plus ambitieux que la Commission. Jusqu'à présent, la Commission a toujours été beaucoup plus ambitieuse que les États. C'est un vrai recul de la seule institution, communautaire quasi-fédérale de l'Union européenne qui ne joue plus son rôle. Ça va être aux États et notamment à la France et à l'Allemagne de montrer la voie et de réagir face à cet abandon de l'esprit communautaire. Très rapidement. J'espère que le Parlement jouera son rôle aussi en ayant une majorité très forte pour résister face à ce détricotage annoncé de la PAC. Voilà. C'est la fin d'Europe Hebdo. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous trois d'être venus débattre. La semaine prochaine, vous retrouvez Nora Hamadi. D'ici là, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires et la RTBF. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501